qui des fois sont simples, mais soit par omission, soit par la charge de travail, on nommait certaines choses. Donc au fait, je ne vais pas faire un tableau, je vais juste rappeler rapidement les... J'aurais besoin de diapos tout à l'heure, pour quelques photos, mais si... D'accord, merci. C'est juste pour quelques photos tout à l'heure, d'accord ? Mais là, je vais juste rappeler quelques points focaux. Alors, tout le monde connaît la corticothérapie, elle est prescrite depuis 1948, donc propriété anti-inflammatoire, on le connaît, propriété immunosuppressive, immunorégulatrice, donc elle est utilisée dans énormément d'indications, ce n'est pas le principe du topo. Le choix de la corticothérapie doit se faire en équilibre en fonction de l'indication et du terrain. Donc on ne prescrit pas un corticoïde, quelle que soit son indication, si on n'a pas évalué le terrain préalablement. Le problème, je parle vraiment de ce problème-là, parce que des fois, on est soit acculé, on pense que c'est une extrême urgence. Je donne l'exemple des urticaires qui affolent le patient et sous la pression, des fois, certains collègues prescrivent à tort de la corticothérapie par voie générale, sans évaluer le terrain, sans évaluer le bénéfice-risque. Est-ce que c'est vraiment intéressant de prescrire une corticothérapie dans de l'urticaire aiguë ? Non, en dehors d'une urgence vitale. Donc ça, c'est un exemple type d'urgence où les gens ne vont pas évaluer le terrain. Et quand il s'agit d'une urgence vitale, bien sûr, on ne discute pas. Mais dès qu'il s'agit d'urgence relative, sans aucune indication formelle au corticoïde, il faut faire l'évaluation du terrain. Donc ça, c'est très important. Deuxième point intéressant, c'est que des fois, on est amené à choisir entre la prédnisolone, cortensile, et ses génériques, pour ne pas tous les citer, ou encore l'hydrocortisone, soluprède, etc. Alors, il faut aussi rappeler que ces produits ont la même activité, mais avec des variations. Ce n'est pas du tout la même absorption digestive. Il faut savoir que la prédnisolone, cortensile et générique, est la mieux absorbée par le tube digestif. Donc si on veut une action régulière dans le temps, rapide, etc., c'est la molécule à choisir. Donc il faut rappeler certaines choses du métabolisme, de la pharmacocinétique, de l'élimination des corticoïdes. Et ce sont des choses qui vont intervenir dans nos prescriptions, qui doivent intervenir dans nos prescriptions. Alors, les effets secondaires, par contre, des corticoïdes sont pratiquement tous les mêmes, quelle que soit la molécule choisie. Donc voilà un petit peu pour... Je ne vais pas rentrer dans la molécule proprement dite de la corticothérapie, vous la connaissez. Vous connaissez les types de corticoïdes sécrétés par les glandes. Vous connaissez leur rôle dans le développement des organes sexuels. Vous connaissez tout ce qui concerne la régulation par l'axe hypothalamo-hypophysaire qu'il faut toujours prendre en considération. Surtout, quand est-ce qu'il faut prendre en considération le freinage ? Au long cours, mais surtout à quel moment ? À l'arrêt. Il faut prendre en considération le feedback et les mécanismes de contrôle et de rétro-contrôle quand il s'agit de freinage, d'arrêt. Donc, on n'arrête jamais une corticothérapie brutale au long cours. Je ne parle pas des petites durées de trois jours à une semaine ou dix jours. Mais au long cours, pensez à évaluer le terrain. Enfin, pensez à faire votre bilan, à chercher les signes d'une insuffisance surrénalienne, même minime. Des fois, elle est minime et des fois, on ne la voit que sur des perturbations de l'ionogramme, n'est-ce pas ? Des électrolytes. Donc, attention au freinage. Tout simplement, quand on donne une corticothérapie au long cours, au-delà de deux à trois semaines, on est déjà dans le long cours, on freine la fonction surrénalienne par mécanisme de rétro-contrôle, l'hypothalamus et l'hypophyse ont le signal que le corps n'a pas besoin de corticoïdes. Et donc, ils ne sécrètent rien. Et la CTH est freinée et il n'y a pas d'action sur les glandes surrénales et les autres organes qui vont sécréter les glucocorticoïdes essentiellement. Qu'est-ce qui se passe ? On arrête, l'axe n'a pas encore eu le temps de fonctionner, la surrénale ne produit rien, les organes génitaux non plus, et donc, insuffisance surrénalienne, qui peut être minime, modérée ou grave et peut entraîner carrément et compromettre le pronostic vital. Donc, voilà en introduction les points clés sur lesquels il faut se focaliser. Prendre en considération les bonnes indications et non pas se jeter sous la pression à prescrire des corticoïdes quand il ne le faut pas. Évaluer le terrain. Toujours garder à l'esprit qu'il y a des actions bien sûr bénéfiques qu'on connaît, comme j'ai dit, anti-inflammatoires, freinatrices, immunorégulatrices, immunosuppressives. Mais attention, il y a les effets secondaires à côté qu'il faut savoir gérer à tout moment. Je donne l'exemple. Un malade chez nous, les filles sont là, les résidentes peuvent en témoigner. Des malades qui sont très très bien, hop, pic hypertensif, hop, OAP, œdème aigu de poumon. Pourquoi ? Parce que ce sont des complications de la corticothérapie. Donc, tout ça est à prendre en équilibre et bien entendu, attention, attention au moment du freinage. On va voir un petit peu ce qu'il faut dire pour ce freinage là. Alors, il faut aussi prendre en considération la demi-vie des corticoïdes. Alors, il faut se dire qu'en fonction des molécules qu'on va choisir, la demi-vie plasmatique varie entre une heure et demie et trois heures et demie. Et ça, c'est très important aussi quand on prescrit. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on préfère la prénisolone parce qu'on la donne une fois par jour et elle va avoir une action prolongée sur les 24 heures. Parce que c'est juste des notes que j'ai mis pour moi pour suivre le plan. Je n'ai pas trouvé ma présentation. Ma présentation, elle est sur le disque dur externe que je n'ai pas ramené. J'ai ramené que mon topo pour demain. Donc là, je meuble et c'est juste pour que je n'oublie pas. Et après, je vais vous projeter les photos par contre parce que là, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je crois que tout le monde a et connaît le tableau d'équivalence. Quand on veut passer de la prénisone à l'hydrocortisone, n'est-ce pas ? À la prénisolone. Donc là, il faut avoir le tableau de conversion. Donc, on fait la règle de trois pour passer d'une molécule à l'autre. Et la référence reste toujours la prénisone, le cortencil. D'accord ? Donc, c'est la référence quand on veut faire les conversions. Et donc, on peut les rappeler. Vous vous rappelez un petit peu des... Vous vous connaissez vaguement. Vous ne vous rappelez pas. Donc, le rapport est de... Alors, par exemple, si on veut donner le cortencil, si on donne un milligramme de cortencil, c'est un rapport de 20 par rapport à la prénisolone. Et de 5 par rapport à l'hydrocortisone. Donc, il faut toujours... Il y a un tableau que vous pouvez retrouver. Et vous faites la règle de trois si vous voulez passer d'une molécule à l'autre. C'est très important. Parce que des fois, qu'est-ce qui se passe ? On met un malade au long cours, par exemple, sous cortencil. Il est sous, je dirais, 60 mg. Il va voir un confrère qui va penser bien faire. Il va se dire... Au lieu de prendre des comprimés, je vais vous donner du soliprède par voie soluble. C'est plus facile. Le malade est âgé. C'est plus facile parce qu'il va le boire plus facilement, etc. Sans prendre en considération la conversion. Le malade va être sous-dosé. Il peut nous faire des récidives, des rechutes, des maladies chroniques, par exemple. Un lupus ou une dermatose bulleuse auto-immune, etc. Donc, la conversion, les doses de conversion sont très importantes si vous voulez switcher d'une molécule à l'autre. Et ça... Bien sûr, en fonction du poids. Je parle quand on veut passer d'une molécule à l'autre. Par exemple, vous pouvez passer de la prédnisone à la prédnisolone ou à l'hydrocortisone. Ce n'est pas... Il y a un rapport à respecter. Il y a une règle de trois qu'on fait pour passer d'une molécule à l'autre. Si on veut choisir... Je peux vous donner... Oui, il y a une échelle. Oui, il y a un tableau que vous pouvez retrouver avec l'équivalence de chacune. D'accord ? Un milligramme de... Et la valeur toujours, c'est la prédnisone, le cortensile et ses génériques. C'est sur cette base-là qu'on va faire la conversion avec les deux autres molécules les plus prescrites, à savoir la prédnisolone, soluprède et compagnie, et l'hydrocortisone. C'est l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Donc, on va les trois molécules qu'on prescrit au quotidien. Alors, le mécanisme d'action, donc, vous savez qu'au niveau cellulaire, on a des récepteurs aux glucocorticoïdes. Et ça explique aussi que les glucocorticoïdes vont agir un petit peu à travers tout l'organisme sur un énormément d'organes et de cellules parce qu'il y a des récepteurs un petit peu partout. Il n'y a pas que la surrénale et les organes sexuels, mais on peut les trouver un petit peu ailleurs. Mais pour qu'ils soient actifs, il faut une liaison hormone, parce que les corticoïdes sont des hormones, et récepteurs obligatoires. Alors, ils ont aussi une action transcriptionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont agir au niveau de l'ADN. Donc, ça explique un peu l'effet frénateur cellulaire. C'est pour ça qu'on les associe aux maladies malignes, hémopathie, dans les leucémies, dans les lymphomes. Il y a un effet anti-inhibiteur de la transcription de l'ADN et de l'ARN qui fait qu'ils ont ce rôle-là. Et c'est un effet à prendre en considération aussi quand on prescrit les corticoïdes. Donc, l'absorption est digestive, vous le savez. Donc, il n'y a pas de souci. Et comme j'ai dit, attention, le soluprède est moins bien absorbé que la prédnisone, donc cortencile et générique, et que l'action la plus anti-inflammatoire, ça reste la prédnisone, le cortencile. Alors, les propriétés, je passe, vous les connaissez toutes. Par contre, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est que ces propriétés-là, elles sont aussi bien bonnes à savoir pour poser l'indication, mais elles vont expliquer les effets secondaires aussi. D'accord ? Et donc, quand on connaît bien le métabolisme des glucocorticoïdes, on devine tout de suite qu'est-ce qu'ils pourront, à quel niveau ils pourront agir. On sait très bien qu'ils vont, je ne vais pas tout faire parce que ce n'est pas le but, on sait très bien qu'ils vont agir au niveau du métabolisme hydrosodé, expliquant la possibilité d'avoir une hypertension et des œdèmes, notamment l'œdème aigu de poumon, si on ne contrôle pas l'hypertension. On sait très bien qu'il y a un effet sur le pancréas, les cellules sécrétrices d'insuline, et une insulino-résistance en cas de corticothérapie ou de cuchine iatrogène ou maladie. Et donc, ça explique le diabète avec les corticoïdes. Donc, c'est très intéressant de temps en temps de réviser le métabolisme des glucocorticoïdes pour un petit peu savoir, enfin, ça découle de source, d'en déduire les effets secondaires. Quelque chose de très important, avant d'arriver aux effets secondaires et les détailler pour la gestion, je vais insister sur les interactions médicamenteuses. Parce qu'on prescrit les corticoïdes comme s'ils pouvaient s'associer à tout et à n'importe quoi. Or, il y a des interactions positives, médicamenteuses, dans les deux sens. Soit dans le sens de potentialiser l'effet d'un médicament, ou dans le sens d'inhiber, de diminuer l'effet d'un autre médicament. Je donne l'exemple, par exemple, du potassium. On sait très bien que les corticoïdes ont un effet hypocaliémiant, n'est-ce pas ? Donc, un sujet âgé en hypocaliémie, il faut le supplémenter systématiquement. Sinon, on aggrave l'hypocaliémie. Un sujet jeune, est-ce qu'on le supplémente systématiquement ? Non. Sauf si on a au bilan une hypocaliémie. Donc là, c'est une interaction médicamenteuse. Pardon ? En général, on ne supplémente pas les enfants jusqu'à l'adulte jeune. À partir de 45-50, là, il faut mieux supplémenter pour le risque cardiovasculaire, essentiellement. Vous avez de supplémenter en quoi ? En potassium. Là, j'ai donné l'exemple de l'hypocaliémie induite par les corticoïdes. Donc, si, par exemple, un malade est en train de subir un régime où il ne mange pas d'aliments riches en potassium, attention, il faut prendre ça en considération. Donc, s'il y a des médicaments qui diminuent la teneur en potassium, parce qu'il y en a, notamment certains antihypertenseurs, il faut vraiment faire attention pour ne pas potentialiser l'effet hypocaliémien. C'est très important. L'effet hypocaliémien peut tuer un malade âgé par trouble du rythme cardiaque. Pardon ? Alors, je vous donne un exemple pratique de ce que je veux dire. Un malade hypertendue sous diurétique de lance. Les diurétiques ou les diurétiques thiazidiques sont un traitement de l'hypertension artérielle. Et il est sous corticothérapie. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le vider en potassium. Donc, dans ce cas-là, même s'il est jeune, il faut le supplémenter. C'est pour ça que je parle d'interaction médicamenteuse. Donc, chaque fois qu'on prescrit des corticoïdes, les effets secondaires, il faut toujours demander ce que le malade prend, d'accord, pour faire attention et pour ne pas aggraver certaines choses. Diurétiques, ils sont largement prescrits pour une hypertension. Et si je donne ma corticothérapie avec le diurétique, je diminue et donc je dois supplémenter mon potassium et surveiller régulièrement mon ionogramme. Vous voyez un petit peu ? Donc là, c'est des choses pratiques, mais il faut les rappeler de temps en temps parce qu'on a un petit peu tendance à les oublier. Alors, le risque, bien sûr, c'est les troubles du rythme avec la torsade de pointe. Vous le connaissez, qui peut être fatal chez les personnes, surtout à partir d'un certain âge. Alors, autre chose, l'équilibre glucidique. Quand on prescrit un corticoïde, chez quelqu'un qui n'a rien du tout, on surveille sa glycémie parce qu'à n'importe quel moment, il peut nous faire un diabète corticoinduit. On en voit tous les jours dans notre pratique quotidienne. Tous les jours, on a des gens qui n'étaient pas diabétiques et qui révèlent leur diabète. A contrario, un diabétique connu qui est sous traitement hypoglycémien, oral ou insuline, etc. Alors, il faut absolument faire attention parce que quand on va prescrire les corticoïdes, on va déséquilibrer cet équilibre dû au traitement. Donc, il faut penser à réajuster les doses et souvent vers la hausse. Donc là, il y a une interaction médicamenteuse. D'accord ? Donc, les interactions médicamenteuses existent sur tous les médicaments pouvant intervenir au niveau d'action, au niveau du métabolisme des glucocorticoïdes. Que ce soit l'axe urénalien, que ce soit l'axe pancréatique, insuline, sécrétion d'insuline, etc. Que ce soit la calémie. Donc, c'est très, très important. Alors, d'autres effets, oui ? Pour le diabète ? Ça dépend. Je vais changer le diurétique par un autre antihypertenseur qui ne va pas me baisser le potassium. C'est très important. D'accord ? Donc là, je fais des rappels génériques avant d'arriver à la dermato qui nous intéresse le plus, me concernant déjà. Mais il faut rappeler certaines choses parce que dans les dermatoses, on gère ça au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut rappeler aussi ? Il faut rappeler que les corticoïdes en association avec certains inducteurs enzymatiques, ils peuvent diminuer leur effet. Je donne l'exemple de la rifampicine. Quelqu'un sous rifampicine, vous lui donnez la corticothérapie, ça diminue l'effet de la rifampicine. Donc, à ce moment-là, il faut soit ajouter autre chose, réajuster les doses, etc. Et le risque est beaucoup plus important si on donne la méthylprédnisolone. C'est plus important qu'avec la prédnisone. Alors, il y a aussi une augmentation du risque d'effet secondaire des corticoïdes en association avec les inhibiteurs enzymatiques et une diminution avec certains médicaments comme les selles de lithium. C'est vrai qu'on a tendance à ne plus les prescrire. Il y a encore certains rhumatos qui prescrivent les selles de lithium. En dermato, ça fait longtemps, c'est fini. On a de nouvelles molécules, mais peut-être que certains encore les utilisent. Et donc, là aussi, il faut faire attention. Alors, ces effets secondaires ne vont pas se voir chez tout le monde de la même manière, que ce soit les interactions ou autres. Il y a le terrain. Donc, plus la personne est âgée, plus elle est fragile pour nous faire une hypertension, pour nous faire un diabète. Plus c'est un enfant ou un niveau d'hygiène limite, plus on a un risque d'infection cutanée, notamment, etc. Plus il y a un milieu où sévit la tuberculose, plus on a un risque de tuberculose et de contamination. Donc là, c'est vraiment très important. Et plus la voie d'administration est rapide, plus le risque est important. Je m'explique. Le risque est beaucoup plus important si on donne une corticothérapie par voie intraveineuse. Les bolus. Quand on bolus, on envoie une très forte dose. Donc, on baisse l'immunité très rapidement. Et tous les effets secondaires peuvent se voir très rapidement aussi. Donc, faites attention si vous avez des malades hospitalisés sous un mode intraveineux. Oui, mais quand on donne la voie intraveineuse, c'est en général la prédnisone. D'accord ? Alors, il y a aussi un effet secondaire qui est très fréquent et qui va donner énormément un tableau très riche, c'est l'hypercortisisme induit ou ce qu'on appelle le cuchine induit. Le cuchine iatrogène, vous l'appelez comme vous voulez. Ça donne, ça peut donner carrément un tableau de cuchine à partir de l'érythrose faciale, n'est-ce pas ? Buffalo neck, la redistribution des graisses dans le corps avec une distribution de graisses plus au niveau abdominal et au niveau de la nuque et tout le reste qui va avec. Donc, ça va des petits signes cutanés jusqu'au diabète, etc. Donc, pourquoi la dermatologie est très importante ? Les signes dermatologiques sont très importants parce que souvent, c'est les premiers qui apparaissent. Donc, quelqu'un sous corticoïde qui a une érythrose faciale, c'est normal. Mais attention, s'il commence à enfler, s'il commence à faire un buffalo neck, etc., faites attention au cuchine thérapeutique qui va aggraver les choses et qui est difficile à gérer parce qu'il va entraîner sur son passage le diabète induit, l'hypertension et tout ce que vous connaissez. Un effet secondaire sur lequel il faut insister aussi, c'est la myopathie diabétique. On n'y pense pas souvent dans notre exercice. Enfin, quand on n'est pas confronté au problème, les gens vont vous dire j'ai mal au mollet, je n'arrive plus à marcher, je n'arrive plus à faire du sport, etc. Et donc là, il peut y avoir carrément une myopathie, comme si c'était une dermatomyosite. D'accord ? Seulement là, il n'y a pas que les ceintures qui sont touchées, c'est tous les muscles qui peuvent être touchés. Alors, soyez attentifs à la plainte des malades. Quand ils vous disent je suis fatigué, je n'arrive plus à marcher, etc. Là, il faut revoir vos doses, il faut éventuellement faire un EMG pour faire la part des choses. Si l'EMG est positif, s'il y a une myosite à l'EMG, il faudra vraiment diminuer les doses pour ne pas l'aggraver. Si on l'aggrave, quel est le risque ? En dehors de la gêne fonctionnelle, de l'impotence, etc. Il y a la lise, la lise musculaire et une atteinte rénale qui peut la compliquer, etc. Donc, soyez attentifs à la myopathie des diabétiques chaque fois qu'on est devant une corticothérapie au long cours, surtout si la corticothérapie est de forte douze. Dans ce cas, on n'y pensait pas avant. Parce que moi, personnellement, vu mon allergie, je prends des corticoïdes et je fais... Et tu as oublié que ça pouvait donner une atteinte musculaire. Non, ce n'est pas que j'ai oublié. C'est-à-dire, quand je décris cette symptomatologie, personne ne me prenait au sérieux. Elle a commencé par moi-même, médecin, pour mon entourage et même, j'en ai parlé. C'est-à-dire, et c'était à la prise de corticoïdes. Moi, je prends, c'est quand j'ai une allergie alimentaire. Donc, ce n'est pas tout le temps. Donc, et personne, ce n'est que ces deux dernières années, ou plutôt quatre ans, qu'on commence à mettre le point sur cette plainte. Parce qu'avant, c'était méconnu, même des rhumatodes de tout le monde. En dermatologie, en médecine interne, c'est les deux spécialités qui gèrent le maximum de corticothérapie et la dermatologie encore plus parce que les doses qu'on donne en dermato sont dix fois plus fortes que ce qu'ils utilisent en médecine interne. Donc, on est les maîtres de la corticothérapie entre guillemets sans prétention aucune. Parce que c'est la dermato qui prescrit le maximum et les doses les plus fortes. D'accord ? Dans les dermatoses cortico-sensibles. Donc, on a l'habitude de ça. Les gens qui gèrent la corticothérapie ne peuvent pas ignorer la myosite cortisonique. Il faut y penser. Et le rôle de ces ateliers, c'est qu'on se rappelle les uns les autres ce genre de choses qu'on peut oublier. Donc là, c'est des petites choses. Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que vous connaissez le diabète, les infections, etc. J'insiste sur des choses que vous pouvez oublier dans votre pratique et qui peuvent vous rendre service parce que vous allez comprendre la plainte du malade. Parce qu'en général, le malade, quand il a mal partout, c'est un généraliste. Et le confrère ou consoeur qui a oublié que la corticothérapie par voie générale peut donner une myosite, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Il va leur dire oui, c'est normal, c'est psychique, alors qu'il peut y avoir réellement une atteinte musculaire. Donc, il faut être attentif à cette atteinte et on peut même faire des EMG pour l'approuver. Et si on a une myosite prouvée, il faut absolument revoir à la baisse les doses de corticothérapie. Ça peut survenir avec des doses faibles ? Oui, si c'est long cours, c'est le long cours. C'est les posologies et la durée qui peut entraîner tout ça. Donc, si je veux récapituler pour être... Là, j'ai lancé des choses un petit peu en vrac. Là, je vais reprendre axe par axe les effets secondaires. On commence par la peau. Qu'est-ce qu'on a comme effets secondaires au niveau de la peau ? L'atrophie, possible, mais ce n'est pas ce qui nous dérange le plus. L'érythrose faciale, les vergetures, les infections, l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, merci, surtout par les dermocorticoïdes, essentiellement, mais pas par les corticothérapies par voie générale. Mais oui, les dermocorticoïdes, surtout chez les personnes qui les utilisent pendant très longtemps en automédication pour dépigmenter, ça peut donner l'effet contraire et une hyperpigmentation séquelaire. Pire que ce qu'ils avaient, je vais vous montrer les photos. C'est les photos que je vais vous montrer. Donc, très bien. Troubles pigmentaires, ça dépend des pathologies. Ce n'est pas la corticothérapie en général, c'est la pathologie sous la chambre. Il y a quelque chose de très important au niveau de la peau qu'il faut. La vergeture, ça a été dit, mais tout ça reste esthétique. Pardon ? Toutes les infections cutanées. Toutes les infections cutanées avec en premier... Non, je parle peau. Je suis dans la peau. On va faire appareil par appareil pour être didactique. Peau, donc on a dit possibilité d'atrophie, troubles pigmentaires, vergetures, érythrose faciale ou il y a autre chose. Il y a la photosensibilité chez certaines personnes. Ils peuvent être sensibles au soleil. Ce n'est pas un effet qui est dû au corticoïde en général. Donc, c'est plus la rougeur et la sensibilité de la peau plus que la sécheresse. Après, ça dépend des uns et des autres, mais c'est possible. Non, il y a quelque chose de très important. C'est le retard de la cicatrisation. Un malade sous corticothérapie au long cours à forte dose, s'il a une ulcère de jambe, c'est ma bras. S'il a une plaie, il faut faire attention. Il faut accompagner la cicatrisation des malades sous corticoïdes parce que la corticothérapie, comme elle va donner une atrophie et comme elle a un effet sur la réplication d'ADN et sur la multiplication cellulaire, elle va empêcher ou la retarder, mais je dis empêcher, mais retarder la cicatrisation, sauf dans certaines maladies bien spécifiques comme par exemple le pyoderma gangrénosum qui est une maladie, une entité à part qui donne une ulcération et qui est corticosensible. Mais si on a des plaies, des plaies, des escarres, les malades sous corticothérapie vont prendre plus de temps que les autres à cicatriser. D'accord ? Donc retenez ça. Donc quelqu'un qui a un problème de cicatrisation et corticoïdes, il faut lui donner des crèmes, l'accompagner, l'aider pour rattraper un petit peu le retard dû au corticoïde. Donc voilà pour la peau et il ne faut pas négliger ce problème de cicatrisation qui peut être très mauvaise chez les gens qui sont sous corticothérapie. La peau, le diabète, on en a parlé, je ne parle pas de ça. Les infections, toutes les infections sont possibles. Sur le plan cutané, les candidoses avec en premier le muguet buccal mais on peut avoir des candidoses vaginales, des candidoses dépli, etc. Donc tout le candidat, c'est le premier qui apparaît quand on est sous corticothérapie. Les viroses, attention, un malade sous corticothérapie est un malade immunodéprimé. Quand il fera un zona, ça sera un zona très grave. Quand il fera un herpès, il fera un herpès nécrotique. Quand il fera une infection d'autres virus ou bactériennes, la symptomatologie va être très bruyante. Les récipels sous corticothérapie toujours plus graves, tout sous corticothérapie est plus flamboyant et plus exagéré. Donc là, c'est à prendre en considération. Et donc quand on va traiter nos infections, on ne va pas traiter de la même manière. Je donne un exemple des mycoses. Une mycose vaginale ou un muguet buccal chez quelqu'un qui a un immunocompétent, une monodose à 150 mg peut suffire avec un traitement local. Quand j'ai un malade sous corticoïde par voie générale, c'est un malade considéré comme immunodéprimé et je fais un protocole d'immunodéprimé. Donc je vais donner du fluconazole à raison de 50 mg tous les jours pendant 7 à 10 jours comme un immunodéprimé. C'est valable pour toutes les infections. Si je traite mon herpès pendant 10 jours chez un immunocompétent, un malade sous corticothérapie c'est 15 jours minimum de traitement. D'accord ? Avec éventuellement une hospitalisation une voie véneuse. Si j'ai un herpès, un zona, je peux m'abstenir chez une personne immunocompétente. Un jeune qui fait un zona, je ne suis pas obligée de lui donner un traitement par voie orale. Je désinfecte, je donne un antalgique, si ça se passe bien je le laisse tranquille. Par contre, un zona chez un malade sous corticoïde c'est un malade immunodéprimé. Traitement antiviral par voie orale ou par voie parentérale quand il s'agit de zone ophtalmique, de zone faciale ou de localisation un petit peu à risque. C'est bon ? Donc la gestion des infections n'est pas la même quand on est sous corticothérapie. Alors pour les autres champignons en général, le traitement est le même mais on prolonge la durée de traitement et souvent on est amené à associer de la terbina fine par voie générale. Donc la gestion. Les infections à streptocoque et à staphylocoque et toutes les autres infections doivent être considérées comme infections chez immunodéprimés. C'est bon ? Parce que si vous traitez insuffisamment ou avec du retard ou tardivement, bonjour les complications. A contrario, un malade qui vous vient avec un éricipel ou avec un zonant ou avec un herpès, un malade normal, il n'est pas question de lui prescrire un corticoïde pour le soulager ou pour diminuer l'inflammation. La corticothérapie, même pour une courte période, est complètement contre-indiquée en cas d'infection cutanée. Pourquoi ? Qui peut me dire pourquoi ? J'ai dit que les malades sous corticoïde qui nous font des infections, on les traite comme des immunos supprimés, déprimés. Un malade qui est normal qui vous fait une infection cutanée, zona, herpès, éricipel, il est contre-indiqué de lui donner un corticoïde par voie générale ou par voie locale. Pourquoi ? C'est un mécanisme. de défense, absolument. L'inflammation est un mécanisme de défense. Et donc, comme on contre-indique les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour toutes les infections des tissus cutanés et des parties molles, les corticoïdes sont formellement contre-indiqués dans ces infections. Parce que malheureusement, jusqu'à ce jour, on va encore des malades partir pour des petites infections cutanées et récipales simples. On leur donne un anti-inflammatoire non stéroïdien ou stéroïdien pour diminuer vite l'inflammation. comme ça, on est le super médecin qui guérit vite. Et hop, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une levée d'inflammation et il y a une profusion du germe en profondeur. Et donc, au lieu d'avoir de l'héricipale dermo-hypodermite gentille, on va avoir des dermo-hypodermites nécrosantes, voire des faciles nécrosantes. Un zona, vous lui donnez un corticoïde, coup de fou, et il peut vous faire une méningite, il peut vous faire tout ce que vous voulez. Donc, attention aux deux choses. savoir quand et quand ne pas donner une corticothérapie et comment gérer les effets secondaires sous corticothérapie. Donc, les deux volets sont importants. Je vais arriver à l'immuno-allergique. On va aller pour placer les choses. Comme je n'ai pas de diaporama, j'essaie moi-même d'être didactique pour sortir les tiroirs. Donc, vous savez, cette idée d'atelier, je l'ai eue dans le couloir. On m'a dit qu'il n'y a pas M. Hassani, de quoi on peut parler ? J'ai pensé à dix sujets. Je me suis dit la corticothérapie peut-être est intéressante parce qu'on l'utilise tous. Donc, la peau, attention, jamais, au grand jamais, s'il vous plaît, de corticoïdes pour une infection cutanée ou des parties molles. Vous ne faites qu'aggraver les choses, vous n'arrangerez rien du tout. Donc là, c'est très bien. Alors, on a fini avec la peau. Oui ? Oui ? Oui, absolument. Un zona, un zona, chez un jeune, exagéré, bilatéral, ou très nécrotique, chez quelqu'un qui n'est absolument pas immunodéprimé, VIH obligatoire. On ne discute même pas. Et bilatéral, encore plus. Absolument, je suis d'accord. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui reste ? Donc, on a vu la peau, on a commencé par la peau parce que c'est ma spécialité. Deuxièmement, les infections, j'ai parlé de la peau, mais toutes les infections sont possibles. Tuberculose, attention, jamais, jamais, une prescription de corticothérapie au long cours avant de faire un bilan phtisio systématique, c'est-à-dire au moins une radio de poumon et des BK crachats trois jours de suite, minimum nécessaire. Si on a un doute, qu'est-ce qu'on fait ? Le quantiférent. Merci. Sinon, on a maintenant la possibilité de faire des PCR, etc., ou un tubage gastrique ou carrément une bronchoscopie s'il y a un doute. N'est-ce pas ? Donc, la tuberculose dans notre pays est à craindre toujours quand on prescrit une corticothérapie. Bien sûr, toutes les autres infections, mais qu'est-ce qu'il faut craindre en matière infectieuse ? Les parasitoses intestinales. Quelqu'un qui a une anguilulose intestinale méconnue, vous lui donnez une corticothérapie par voie générale, surtout s'il est âgé, vous le tuez et je pèse mes mots. Vous le tuez et on a eu des cas. Donc, avant de prescrire une corticothérapie par voie générale au long cours, non seulement il faut demander la parasitologie intestinale des selles et la copro parasito, mais il faut préciser recherche d'anguilulose, s'il vous plaît. Parce que l'anguilulose est une parasitose digestive très sévère. Si vous donnez une corticothérapie, ça va pulluler et il peut faire un tableau d'occlusion intestinale, il faut faire une rupture, tous les tableaux graves digestifs. D'accord ? Et on a eu des décès sous anguilulose, des cris dans la littérature, on a eu un cas au service et depuis, on n'oublie jamais de rechercher l'anguilulose. Parce que tout simplement, on a demandé la parasito et la copro, mais on n'a pas spécifié recherche d'anguilulose. Bien sûr, c'est très facile, tout le monde l'a fait pratiquement. Et donc là, pensez, les infections à rechercher systématiquement. Tuberculose, toutes les viroses, c'est-à-dire qu'un virus intercurrent, une simple grippe doit retarder la prescription pour quelques jours, le temps que ça passe. Mais si vous avez une virose plus importante, qu'est-ce qu'on craint dans les viroses ? C'est les hépatites virales. Donc, jamais, au grand jamais, une corticothérapie par voie générale sur une hépatite active, là encore, on achève notre malade. Moralité, avant de prescrire une corticothérapie par voie générale, il est obligatoire de demander les sérologies de l'hépatite A et B. Vous voyez ce qu'il faut faire avant de prescrire ? Encore, je précise, je ne parle pas de la corticothérapie d'urgence de 3 à 5 jours, je parle d'une corticothérapie au long cours, d'accord ? Même si les doses sont faibles, même si vous donnez que du 10 mg jour au long cours, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc, parasitose intestinale et l'anguilulose, la tuberculose qui est endémique chez nous et les sérologies des hépatites. Obligatoirement. Est-ce qu'on a oublié une infection épidémique chez nous ? Dans d'autres pays, ils ont d'autres maladies qu'on ne recherche pas, mais on est toujours orienté par notre épidémiologie. Nous, c'est la tuberculose, c'est les hépatites et c'est les parasitoses intestinales et c'est ce qu'on cherche systématiquement avant d'instaurer une corticothérapie par voie générale. S'il vous plaît, professeur, nous avons des gens qui prescrivent la corticothérapie pour les maladies virales comme la grippe, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas pour la grippe, mais peut-être pour une pharyngite ou pour une... Oui, pharyngite plutôt, une bronchite pharyngite, oui, pour l'inflammation, mais c'est une très courte durée accompagnée de la corticothérapie, de l'antibiotique en général. D'accord ? Mais pas au long cours, donc on n'est pas dans le long cours. Non, je parle là, on parle du long cours. Donc les infections, on en a parlé, on a parlé de la peau et de ses complications, on a parlé de l'axe surrénalien et la frénation avec le risque d'insuffisance surrénale à l'arrêt brutal. Donc toujours, quand on a une corticothérapie au long cours, on va faire une régression progressive, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines en fonction d'évolution par palier, si mon malade est sous 120 mg par jour, je vais passer à 100, puis à 80, puis à 60. Et quand j'arrive à 60, je vais freiner plus doucement. Je vais aller à 50, 40 et je vais prolonger la durée pour éviter les risques de récidive et de rechute à l'arrêt des... Voilà. Donc le diabète, c'est fait. le métabolisme, le métabolisme, j'arrive, j'allais parler d'abord du métabolisme des lipides, n'est-ce pas ? Il est perturbé avec les glucocorticoïdes, donc surveillance du cholestérol et des triglycérides, bien entendu. Le risque cardiaque va être accentué avec ce problème-là, donc faites attention. Et donc les malades, il faut toujours leur demander un régime hyposodé, sans sel, sans sucre, peu de gras et peu de gras, mais hyperprotéidique. Pourquoi ? Parce que les corticoïdes vont entraîner un catabolisme des protéines. Pourquoi ? Parce que chaque molécule hormonale de corticoïdes a besoin d'une protéine réceptrice et de transfert. Et donc, elle va consommer les protéines. D'accord ? Donc, attention, un malade sous corticothérapie, régime sans sel, sans sucre, peu gras, hyperprotédique, riche en protéines, plus une activité physique qui va lutter contre la prise de poids et contre la fonte musculaire et contre l'ostéoporose et on va y arriver. L'activité physique, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mobiliser le calcium des os et le turnover des ostéoclastes et donc, elle va prévenir aussi l'ostéoporose qui est quasi systématique avec la corticothérapie. Et on arrive à parler de l'ostéoporose parce que c'est du gros chapitre. Est-ce qu'on va supplémenter tout le monde avec des bifosphonètes ? Pourquoi ? Il faut faire dosage de la vitamine D, ostéodensitométrie. Très bien. Donc, il faut obligatoirement faire une ostéodensitométrie et des fois, savoir la répéter avant le traitement chez les personnes âgées et en cours de traitement chez les jeunes. Donc, on fait l'ostéodensitométrie et s'il y a vraiment une ostéopénie importante, là, il faut donner des bifosphonates. Mais, quelle est la condition avant de donner les bifosphonates ? Bravo, ce sont les soins dentaires parce qu'avec les bifosphonates, il y a un risque de nécrose, d'ostéonécrose des os mandibulaires quand il y a des caries et des infections dentaires. Vous voyez, je vous dis des choses pratiques qu'on fait tous les jours. C'est notre pôle quotidien. Donc, avant de donner des bifosphonates chez un malade qui a une ostéopénie sous-corticoïde ou pour donner une corticothérapie, on fait les soins dentaires s'il vous plaît. Sinon, ça peut être catastrophique. Donc, c'est bon pour les os. Mobiliser, 10 minutes ? D'accord. Mobiliser, faire bouger les gens, régime et bifosphonates quand c'est nécessaire, mais avec les soins dentaires au préalable. Alors, le risque toujours dans l'os, n'oubliez pas le risque de la décrose aseptique de la tête fémorale qui est la principale complication du sujet ingé. Et, comme les malades sont sous-corticoïde, ils ne vont pas crier de douleur. Ils peuvent n'avoir que juste une petite gêne à la marche, une petite boiterie qui peut passer inaperçue. N'hésitez pas à explorer. D'accord ? Il faut absolument y penser parce que les malades, comme ils sont fatigués, on se dit « Ouah, c'est-à-y-en ? » Et ils commencent juste par une petite boiterie, négligez parce que ce n'est pas alarmant. Ou encore, ils vont vous dire « J'ai du mal à me lever du lit. » Donc, pensez à deux choses pour l'os. L'ostéonécrose de la tête fémorale et les tassements vertébraux très, très fréquents chez les malades sous carticothérapie. Deux complications osseuses primordiales à ne pas méconnaître. C'est bon ? Vous vous rappeliez des tassements vertébraux. Ça, c'est bien. La myopathie, on en a parlé. Il y a aussi le risque de rupture tendineuse pour rester toujours dans l'axe osseux et ligamentaire. Attention, c'est quelqu'un qui a très, très mal. Ne lui dites pas « Oui, bon, prenez au sérieux la plainte des malades sous corticothérapie. » Alors, les cutanés au muqueux, on en a parlé. Oui, alors, sur le plan cutané, j'ai oublié que les échymoses sont fréquentes et que les malades peuvent faire un purpura par fragilité capillaire. C'est ce qu'on appelle le purpura de Batman, souvent sur les membres et essentiellement chez le sujet âgé. Donc, si vous voyez un purpura échymotique, pas pétéchial, échymotique souvent sur les membres des personnes âgées, sachez que c'est une conséquence de la corticothérapie. Et donc, rassurez, ce n'est pas la peine d'aller faire des bilans exhaustifs dans le sens de la coagulation. Et dans la peau aussi, n'oubliez pas le risque d'acné cortico-induite. Je vais vous passer des photos. Donc là aussi, il faut faire attention à l'acné cortico-induite. Donc, qu'est-ce qui reste ? Je crois qu'on a fait passer le problème du sevrage, on en a parlé, les accidents digestifs. Alors, le tube digestif, vous savez très bien que le risque d'ulcère est très important. Donc, dès que le mal a dit AIG mal, prenez-le au sérieux. Et en général, dès qu'il y a déjà des antécédents, on fait une couverture par IPP d'emblée, d'entrée de jeu pour prévenir le risque d'ulcère gastro-diodénale. Mais on peut aussi avoir des risques d'ulcération d'œsophage, d'œsophagite, de tout l'intestin, du rectum, etc. Donc là, il faut savoir que ça peut aller un petit peu partout et ça peut aller jusqu'aux perforations. C'est ce qu'on craint. Alors, les corticoïdes peuvent donner des effets secondaires très rares, mais possibles. Ils peuvent donner une pancréatite aiguë ou chronique. Donc, ça, il faut savoir. Et qu'est-ce que je dois rappeler aussi ? les parasitoses, on a parlé, toutes les infections. La galle, elle peut flamber sous corticothérapie parce qu'elle aime bien l'utéra immunodéprimée. Donc, tout ça, vous le savez. Alors, autre chose de très important. Donc, on a fait la peau, le tube digestif, cardiovasculaire avec le potassium et le gras, l'os et les ligaments, les infections. Qu'est-ce qui reste ? Très bien. Ophtalmologique. Alors, les risques, c'est quoi ? C'est la cataracte précoce et le glaucome par ouverture ou fermeture. Très bien. Donc, c'est une urgence. Un oeil rouge chez un malade sous corticothérapie est une extrême urgence. Ça peut être un glaucome, ça peut être un herpès qui peut lui faire perdre l'œil. Une caratite herpétique. Donc, c'est une urgence. Il faut la dresser en courant chez l'ophtalmologue. Alors, qu'est-ce qui reste ? La gynéco. Très bien. Neurologique. Alors, neurologique, ce sont aussi des complications très importantes qu'on en voit régulièrement. Un malade sous corticothérapie, par voie générale, il peut faire toutes les réactions neuropsychiques. Il peut vous faire une euphorie, c'est qu'on a dit ça, c'est qu'on a dit ou là, à contrario, une dépression, soit une dépression gentille avec juste des troubles de sommeil, et des troubles de l'humeur et ça peut aller jusqu'à la dépression profonde nécessitant une prise en charge psychiatrique et des traitements. Tous les troubles de comportement sont possibles. On peut même avoir un syndrome frontal sous corticoïde. D'accord ? Donc, la corticothérapie, troubles neuropsychiques, s'il vous plaît, gardez-les à l'œil. Donc, si vous avez quelqu'un que vous connaissez très bien, à chaque fois, il est stable et tout, un jour, il vient soit dans le sens euphorie, soit dans le sens attention à la corticothérapie, il peut entraîner des dépressions très, 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 très sévères. Pardon ? Oui, les troubles. Alors, gynéco-obstétrique, l'aménorée, chez la femme, on peut avoir une aménorée secondaire, iatrogène, n'est-ce pas ? Par toujours frénation de l'axe, hypothalamohypophyzère, mais pas surrénalien cette fois-ci, mais ovarien, d'accord ? Parce que c'est la même chose. Donc, despotine, on peut avoir une multitude de réactions. Donc là, il faut faire attention. Toujours dans le gynéco-obstétrique, est-ce qu'une femme enceinte sous corticothérapie, il faut la gérer de manière spécifique ? Oui. Quels sont les risques ? Oui. Très bien. il y a le retard de croissance, il y a les infections. Faites attention aux infections basses et à l'infection urinaire, n'est-ce pas ? Parce que s'il y a une infection urinaire avec ascension du germe, on risque de donner des problèmes au foetus. Et puis, il y a quelque chose de très important, à la naissance, il faut avertir le gynéco qui va accoucher et le pédiatre qui va recevoir que la malade est sous corticothérapie au long cours. Donc, le nouveau-né doit être mis immédiatement sous corticoïde. Pourquoi ? Parce qu'il recevait exactement, on va tomber dans le syndrome de sevrage et dans une insuffisance surrénalienne chez le nouveau-né parce qu'il recevait les corticoïdes de sa mère et du jour au lendemain, en tout de suite une fraction de seconde, on va arrêter. C'est comme si on arrêtait une corticothérapie de plusieurs mois chez un adulte. donc avertir s'il vous plaît les confrères pédiatres et gynéco pour ce risque-là. Et puis, il y a un risque aussi, dernier effet secondaire pour lequel, quand on n'a pas... Oui. Oui. Il n'y a pas de souci. 3-5 jours, il n'y a jamais de problème. Mais ça peut donner... Même 3 jours, ça peut donner des troubles de sommeil. Même si vous, quelqu'un d'entre nous, on a déjà pris des corticoïdes, ça peut perturber le sommeil, ça peut agiter, ça peut... Donc là, ça peut donner des petits effets, mais pas sagés puisque c'est une courte. Donc là, c'est possible. Ça peut aussi aggraver ou réveiller un ulcère gastrique, une courte période. Donc il y a des effets qu'on peut avoir même pour une courte période des équilibres diabétiques par exemple. Mais là, on gère plutôt une corticothérapie au long cours. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le risque thrombo-embolique parce qu'on sait très bien que les corticoïdes sont thrombogènes. Donc attention à vérifier s'il y a des varices membres inférieurs, à palper les mollets, à poser des questions qu'il faut. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc si on se rappelle tout ça, on déduit tout de suite le bilan à faire avant le traitement. On va demander l'annumération, formule pour voir s'il n'y a pas d'hyperleucocytose qui va nous orienter vers, ou une hyperplaquétose qui oriente vers une inflammation, donc une infection à rechercher. On va faire le bilan hépatique, les sérologies, le bilan hépatique, le bilan rénal, les électrolytes, la parasitologie des selles, le CBU, la radio de poumon, la CRP pour voir une infection. Et donc on va chercher point par point, bien sûr, en plus de tout l'examen dont on a parlé. Alors la gestion au long cours, en général, le bilan de contrôle, doit être hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, on contrôle la glycémie, les électrolytes, et une numération pour voir s'il n'y a pas d'infection, parce que les infections chez un malade sous corticothérapie par voie générale ne vont pas être bruyantes. Et n'oubliez pas que les corticoïdes ont aussi un effet antipyrétique. donc la fièvre, si elle est modérée, vous n'allez pas la percevoir. Et faites attention, donc on fait systématiquement un bilan. Et dès qu'on a le moindre petit signe, on fait un bilan à la recherche de l'infection, ciblée, ECBU, radio de poumon, fonction de la symptomatologie clinique. Et tous les jours que Dieu fait, on dit bonjour, est-ce que vous avez bien dormi ? On remarque l'humeur, on regarde les yeux, on examine l'estomac et on pose les questions. Je crois qu'on a juste le temps pour les photos parce qu'il y a un autre atelier. Alors, est-ce que quelqu'un peut me mettre les techniciens, s'il vous plaît ? Donc, je crois qu'on a fait le tour et j'ai insisté sur la peau, mais j'ai fait rappeler toute la gestion de la corticothérapie. Attention aux complications thrombo-ombéliques. En thrombo-ombéliques, il n'y a pas que les flébites, il y a aussi les AVC, n'est-ce pas ? Et les infarctus du myocarde. Toute la pathologie parce que les corticoïdes sont thrombogènes, rappelez-vous. S'il vous plaît, en cas d'association avec les INS. Pourquoi vous allez associer les deux ? Non, ce n'est pas moi. Parce qu'il y a des malades qui ont une maladie rhumatologique chronique, PR par exemple, et dans certaines situations aussi, ils ont besoin de prendre des corticoïdes. Alors, il faut gérer la corticothérapie. Ce n'est pas toujours facile. Non, je sais, mais il faut au moins protéger l'estomac parce que l'association, c'est INS, c'est l'estomac qui va trinquer le plus. Donc, on va donner... Alors, il y a autre chose que je n'ai pas dite et qui est très rare mais possible, c'est la possibilité... C'est bon ? D'Amaciti ? D'accord, c'est bon. La possibilité d'avoir des réactions allergiques à la corticothérapie. Si vous vous rappelez, il y a certains qui étaient avec moi, on avait parlé des dermocorticoïdes. Il y a certains dermocorticoïdes qui peuvent entraîner de l'eczéma de contact. Eh bien, la corticothérapie par voie générale exceptionnelle, c'est des effets exceptionnels mais ils peuvent aussi entraîner quelques réactions allergiques mais c'est très rare. Et là, j'attire votre attention sur le plan dermato sur 3-4 photos primordiales. Regardez ce patient qui a une érythrodermie psoriasique. Alors, deux formes de psoriasis graves, le psoriasis pustuleux et l'érythrodermie psoriasique. Dans la majorité des cas des malades qui nous viennent, ce sont des psoriasis qui ont été mis sous corticothérapie par voie générale. Alors, s'il vous plaît, il est formellement contre-indiqué de donner une corticothérapie par voie générale chez un malade qui a un psoriasis. Même pour une journée, même pour deux jours. Et si c'est le cas, il faut le faire en hospitalisation avec la collaboration avec vos confrères dermatologues. Mais c'est formellement contre-indiqué. Et s'il y a vraiment une indication vitale pour la corticoïde, il faut que ça soit géré conjointement avec le dermatologue traitant. Sinon, vous allez avoir des formes catastrophiques. La résidente est là. Elle peut témoigner de nombre de cas de psoriasis qui viennent dans un état gravataire à hospitaliser parce qu'ils ont eu une corticothérapie soit par le médecin traitant pour une raison X ou Y, pas pour le pso, en général, pour autre chose, ou par le pharmacien ou en noté médication des fois. Donc, s'il vous plaît, formellement contre-indiqué par voie orale. Donc, vous allez me dire oui, mais les dermocorticoïdes c'est un traitement. Oui, par voie locale, oui, c'est un traitement du pso. Mais par voie générale, j'ai fini. Deux plaques et c'est fini. Donc, voilà un exemple de pso pustuleux. Regardez ce que ça peut donner. Ce sont des malades qui ont aggravé leur psoriasis sous corticothérapie par voie générale. Les mélasmas, on en a parlé. Alors, les gens qui prennent des corticoïdes, s'exposent au soleil, qui mélangent un tas de choses, peuvent aggraver leurs troubles pigmentaires et non pas les améliorer. Donc, là encore, sensibilisez vos patientes à ce problème-là. Et là, je peux vous montrer une tonne de malades qui mettent des corticoïdes ou qui avalent des corticoïdes pour arranger leur peau et ils ne font qu'à l'aggraver. Regardez là, c'est une patiente aussi du sud du Maroc qui a non seulement ça, mais elle a induit une acné. La rosacée, j'en parle rapidement parce que la rosacée est une maladie où il ne faut surtout pas donner des corticoïdes ni par voie locale ni par voie générale parce que vous allez l'aggraver. Et des fois, malheureusement, on pense que c'est une réaction allergique au eczéma et on donne à tort des corticoïdes par voie locale ou par voie générale et donc on aggrave la rosacée. La rosacée contre-indique la corticothérapie quelle que soit sa voie d'administration. L'acné corticoindute, on en a parlé tout à l'heure dans les effets secondaires cutanés, alors attention, beaucoup de malades vont vous faire une éruption pustuleuse monomorphe, c'est-à-dire toutes les lésions vont se ressembler, pensez à l'acné cortisonique et sachez qu'elle est très sensible au cyclin. Donc on va donner deux mois de cyclin et tout va rentrer dans l'ordre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour les effets secondaires et attirer votre attention sur certaines pathologies qui peuvent s'aggraver, dermatologiques pouvant s'aggraver et je répète s'il vous plaît, les infections cutanées et des parties molles contraindiquent complètement tout anti-inflammatoire stéroïdien ou non et je rappelle que les urticaires aigus ne sont absolument pas une indication à la corticothérapie. Les antihistaminiques sont largement suffisants sauf en cas de risque vital. C'est clair ? Je crois que j'ai pratiquement tout dit, j'ai oublié quelque chose ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non. ça dépend. On peut donner un comprimé jusqu'à quatre comprimés en fonction de la sévérité. Donc encore une fois, professeur Ismaili, je vous remercie pour la qualité de cet exposé. Je regrette qu'il n'y a pas une grande assistance mais je crois que s'ils avaient assisté, je suis sûre et certain que personne n'aurait quitté la salle. C'est très enrichissant. Moi, ma... Merci. Vous êtes capable de transformer n'importe quoi en quelque chose de très important. Mais c'est très pratique. Moi, le problème, et ma entière, c'est les pharmacies qui prescrivent à l'aveugle. Si nous, généralistes, avertis, médecins avertis, on a encore des difficultés à gérer certains effets secondaires, à penser à certaines pathologies conséquentes de la corticothérapie, je me demande ces pharmaciens qui donnent comme ça, de façon anarchique, sans bilan, sans rien. Et le malheur, c'est qu'on a parfois des patients qui ont plusieurs corticoïdes sans qu'ils le sachent. Normalement, ça devrait être délivré uniquement sur ordonnance. Je crois que votre exposé devrait être fait dans une plénière pour faire profiter le maximum. Merci encore une fois. Je rappelle que là, j'ai juste meublé que c'est demain mon exposé sur l'hérité de nouveau. Merci. On vous remercie. Merci.